Est-ce que la façon que je m'occupe de ma santé maintenant va me permettre d'atteindre cette version-là future de moi qui a de l'énergie, qui a de la vitalité, qui est en forme et tout ça? Bonjour, je suis votre hôte Dani Rolls. Alors aujourd'hui, je vous présente une jeune femme pleine de dynamisme, pleine de pouvoir, une fille forte, mais en même temps douce, vraiment intéressante à connaître. Et moi, je l'ai rencontrée il y a quelques semaines à une retraite, parce qu'elle a l'organisme de retraite. C'était sur le canal de la Chine, c'était vraiment super, agréable, je me suis sortie de là bientôt. Et évidemment, je l'ai approché, j'ai dit, est-ce que tu ferais une entrevue pour me parler de ta vie et tout ce que tu fais? Alors, je vous la présente aujourd'hui, son nom est Claudia Bayard-Jean. Mais avant cela, je vais vous demander, s'il vous plaît, de cliquer sur le petit bouton « subscribe », car je le dis et le redis, grâce à vous, je peux continuer à partager la vie de gens intéressants, comme Claudia, comme d'autres gens. Et nous pouvons tous apprendre à travers l'expérience. Alors, assez parlé de moi, je vous présente Claudia. Claudia, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Oui. Claudia, si je te demandais de te présenter. Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que tu dirais? Donc, effectivement, Claudia, c'est mon nom. Je suis une femme, oui, ambitieuse, entrepreneur, coach. Je pense que le chapeau de coach est ce qui me décrit le plus. J'ai aussi un taxi de, bon, des neveux, une petite nièce. Je suis très passionnée par tout ce qui est en lien avec la santé. Donc, l'entraînement, la nutrition, on va en reparler beaucoup de mon domaine de pratique et d'expérience et d'expertise. Je suis quelqu'un qui est très actif, qui aime bouger, puis qui adore voyager aussi. Le côté de vie nomade, ça me représente, ça me décrit aussi beaucoup. Donc, tu dirais que tu es une coach nomade. Alors, maintenant, tu nous racontes comment tout ça a commencé. Tu m'as dit que tu étais déjà petite fille, à neuf ans, tu étais assistante coach en patinage artistique. Alors, raconte-nous. Exactement. Donc, j'ai commencé à patiner, j'avais, j'allais avoir six ans. Puis, je veux dire, ma première pratique, j'ai fait peut-être 10 mètres et j'ai tombé 50 fois. Puis, ma mère, elle s'est dit, plus jamais, elle va vouloir patiner de sa vie. Mais au contraire, je suis sortie de la glace avec des étoiles dans les yeux. Puis, ça a été vraiment ma première passion. Dès ce jeune âge-là. Et comme j'étais assez talentueuse, ils m'ont donné la permission d'être assistante coach, même si je pense que l'âge, j'étais 11 ans minimum. Moi, j'ai commencé un peu avant parce que, bon, j'étais quand même bonne et tout ça. Puis, rapidement, il y a comme eu une illumination, un déclic dans mon cerveau à cet âge-là de faire que, aïe, 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 ce que moi, j'adore patiner. Je peux utiliser cette passion-là, cette expérience-là, ces connaissances-là et faire vraiment une différence dans la vie des autres. Puis, les autres, ils étaient plus vieux que moi, des fois, tu sais. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Ça fait, depuis ce jour-là, je porte fièrement le chapeau de coach et ça va évoluer. On en a reparlé. Mais c'est vraiment comme ça que ça a... C'est comme ça que ça a commencé. C'est magnifique que, déjà, à 9 ans, tu savais, parce qu'il y a des fois, des gens, ils ne savent pas. Alors, donc, tu as été coach. Alors, raconte-nous tout ça. Et aussi, après, tu avais une nomade, évidemment. Absolument. Donc, c'est ça. Dès 16 ans, qui était l'âge minimum pour, là, commencer à vraiment gagner de l'argent, être engagée, avoir des propres patineurs, bien, j'ai commencé à coacher plus officiellement. Et j'ai fait des études en kinésiologie. Donc, ça aussi, on parle des fonds des TDC, on ne sait pas trop dans quoi étudier. Moi, j'ai appliqué dans un université, dans un programme, c'est ce que je voulais faire. Je savais. Exactement. Mindy, mindy, mindy. C'est ça. Donc, bon, j'ai étudié, j'ai fait mon bac en kinésiologie, j'ai fait un diplôme d'études supérieures en kinésithérapie aussi. Puis moi, en tant qu'athlète, j'ai patiné compétitionniste par études jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près, juste avant que je rentre à l'université. Donc, quand j'ai fini mes études universitaires, en décembre 2013, j'avais déjà comme 7 ans d'expérience, si on ne compte pas mes années d'assistante coach, là. Mais tu sais, depuis 16 ans que je travaillais dans ce domaine-là, et j'ai toujours voulu ma propre business. Tu sais, même en tant que, bon, travailler dans des petits gyms, travailler dans des gros gyms, j'ai fait des cours de cardio-pleinaires, des cours de groupe, j'ai continué à coacher le patin. Il y avait toujours un aspect de travers autonome, où je devais aller chercher ma propre clientèle, où je devais construire mes propres groupes. Donc, je savais que je voulais ma propre business un jour. Je ne savais pas trop sous quelle forme. Je pensais que j'allais m'ouvrir, justement, un gym, ou un vestir dans le studio auquel je travaillais déjà. Mais effectivement, est arrivé un voyage qui a vraiment tout changé. Comme toujours, les voyages sont tellement transformateurs, oui. Alors, où es-tu partie la première fois? Donc, ce voyage-là, vraiment significatif, c'était en Australie. Donc, je suis partie le 7 janvier 2014. Ça va faire 10 ans bientôt, ce qui est incroyable. Avant ça, j'avais peut-être 3-4 voyages, mais vraiment comme une semaine à la fois, dans des tout-inclus à Cuba, avec une de mes meilleures amies, par exemple, pour aller voir ma soeur qui était à l'extérieur du pays. Mais ce n'était même pas dans mon champ de conscience, cette vie nomade-là, jusqu'à temps que je prenne un billet à l'estimple et que j'aille en Australie, sans plan, avec ma vie dans une valise pas vraiment d'attente, autre que j'ai une amie qui s'en va là. En fait, c'est elle qui a planté la graine et semé l'idée. Puis moi, je me disais, OK, vas-y, amuse-toi bien en Australie. Mais moi, je suis setée, j'ai ma job, j'ai de l'argent de côté, je finis mes études. Je pensais que j'avais compris la vie, avant de 23 ans. Mais la vie, comme on redit à chaque fois, nous joue des petits tours parce qu'on pense, qu'on contrôle la vie. C'est elle qui décide et nous, nous adaptons. C'est ce qui s'est passé. Exactement. Donc, l'idée a fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi pas y aller avec elle? On n'avait vraiment pas de plan de match. Par contre, elle devait revenir après 3-4 mois après son stage. Elle s'en est allé faire un stage, en fait, en Australie. Parce qu'elle avait une session d'études. Moi, je me suis dit, bon, on y va 2-3 mois, puis on verra qu'est-ce qui se passe. Finalement, je suis restée là un an et demi. En Australie. Et ça a été vraiment un premier méga éveil, appelé long éveil spirituel ou peu importe, mais c'est comme si je me suis réveillée. Un wake-up call. Un wake-up call. Je me suis réveillée à mes propres valeurs, parce que je me suis rendu compte que j'avais emprunté des valeurs de la société, de qu'est-ce qui était bien vu avant ça. Travailler fort, justement, toujours être en mode accomplissement, à se mettre des objectifs, le succès, la performance, ce qui m'a servi. Je suis très reconnaissante de ces qualités-valeurs-là. Mais, rendu en Australie, avec tout ce qui s'est passé dans cette année-de-mise-là, c'est comme, ah, la liberté, le minimalisme, le voyage, plus qu'une semaine de temps en temps. La rencontre de l'autre, surtout. Les connexions humaines, puis la connexion avec moi-même aussi. J'étais tellement dans le faire, 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 tellement occupée. Tu sais, je veux dire, j'allais à l'université à temps plein, je m'entraînais, moi, à temps plein, je travaillais presque temps plein. Donc, tu n'avais pas de temps pour être. Je n'avais pas de temps. Oui. Donc, quand je suis arrivée en Australie, après la lune de miel de départ, de « Wow, on habite sur le bord de la plage, il fait beau, il fait chaud, c'est magnifique », bien, je me suis fait un peu ramasser et puis une petite claque d'emphase par la vie. Puis, la question, « Mais qu'est-ce que tu fais ici? » est vraiment parue. Et pas juste « Qu'est-ce que tu fais ici en Australie? » Mais « Qu'est-ce que tu fais ici, là, pendant ton temps humain? » C'est ça. Et c'était la première fois, effectivement, que je m'arrêtais, que je ralentissais, que je faisais face à mes émotions parce que moi, c'était comme « Non, 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 tout va toujours bien. Claudia est forte. » C'est pour ça, les hyperactifs. C'est ça. Elle est tout le monde, elle est toujours en mode solution, toujours de bonne humeur, toujours forte. Il n'y avait jamais rien qui la dérange. Donc, j'avais énormément d'émotions qui étaient complètement ignorées pendant une bonne période de ma vie. Fait qu'en Australie, c'était la première fois que j'ouvrais un petit peu cette porte-là pour commencer à faire monter dès qu'il y a seulement des pleurs. J'ai pleuré sur le bord de la plage. La plage est devenue ma thérapie. L'océan est devenue vraiment… C'est une thérapie, l'océan. Absolument. Fait que cette connexion-là à la vie près de l'eau puis de la plage, puis maintenant, j'habite sur le bord de l'eau, puis je faisais beaucoup de voyages pour me reconnecter à ça. Fait que grave, ça a été vraiment un réveil, un wake-up call de « Ok, on peut vivre en dehors de la voie de la société. C'est pas parce que tout le monde autour de moi fait XYZ que moi aussi, je dois faire XYZ. » Non, t'as compris qu'il fallait que tu fasses quelque chose qui était en accord avec toi, ce que tu ressentais. Exactement. Alors donc, tu pleures, tu pleures et puis qu'est-ce qu'il se passe? C'est ça! Tu rentres en Australie? C'est ça. En fait, ça, c'était le deuxième mois en Australie. Puis après ça, bon, je me suis trouvée un emploi là-bas dans un gym. Fait que j'ai travaillé aussi dans mon domaine d'activité, ce qui était génial. Aller chercher de l'expérience professionnelle là-bas. Mais j'ai aussi travaillé trois mois sur une ferme, a planté des brocolis pour allonger mon visa. J'ai été en Nouvelle-Zélande, j'ai été en Indonésie, j'ai été à Fiji, j'ai fait tout le tour de l'Australie. Fait que c'était un an et demi de faire comme, wow, c'est possible de vivre différemment. Puis j'aime ça, moi, ce mode de vie là. Fait que bref, je reviens un an et demi plus tard, le retour extrêmement difficile parce que moi, j'ai complètement changé. Puis c'est plus qu'un 180 degrés là, t'sais, c'est vraiment une élimination. Il y a des choses qui ont changé. Il y a plein de versions de Claudia qui sont comme disparues. Mais je reviens à la maison. Puis je voulais, c'était voulu, je m'enviens de la maison. J'avais envie de revenir après un an et demi. Sauf qu'il n'y a rien qui a changé ici. Les gens, ils font leur routine. Puis je vais dire, c'est juste la même chose. L'année va vite. Fait que moi, de revenir, de savoir qu'à temps de minute, je ne veux plus m'ouvrir un gym ou une clinique de performance ou travailler dans un lieu géographique parce que je vais être pris là, géographiquement parlant. Et j'ai envie de continuer à voyager. Mais comment je vais faire ça? Oui, il fallait gagner sa vie. Exactement. Et de l'autre côté aussi, quand je suis revenue, j'avais 24, j'allais avoir 25 ans. Bien, je suis à l'âge, je vais citer mes amis. Ils sont en couple. Ils achètent des maisons. Il y a le petit chien qui arrive. Des amis qui sont enceintes. C'est ça. Ça se case. Puis je suis super contente pour elle. Mais moi, ça ne me parlait pas du tout. Tu ne l'identifiais pas du tout à ça. Pas du tout. Fait que très perdue. Beaucoup de... C'est ça. Beaucoup d'état dépressif dans les 3-4 premiers mois quand je suis revenue de l'Australie. J'étais retournée chez mes parents pour essayer de m'ancrer à quelque part. Mes parents m'ont toujours vraiment supporté autant dans le patin que dans mes voyages. Puis finalement, je suis repartie. 8 mois plus tard. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné coacher le patin. Comme c'est ma première passion, c'est comme ma deuxième maison. Je peux toujours me fier à cet aréna-là, à ce monde-là. Donc, je n'avais plus envie de travailler pour quelqu'un d'autre dans des gyms. J'étais encore passionnée par le coaching, mais je savais que c'était temporaire. Donc, je retourne coacher le patin à temps plein. Je me mets de l'argent de côté, tout ça. Moi, j'ai une vie assez minimaliste. J'étais sur retour chez mes parents, super reconnaissante. J'ai pu sauver de l'argent et là, je suis repartie 3 mois en Amérique latine. Donc, j'ai fait toute seule, sac à dos, pas vraiment de plan. Je voulais faire Pérou, Bolivie, Chili en 3 mois. Finalement, je l'ai faite en 2 mois. Et là, mon vol est dans un mois pour retourner à Montréal. Qu'est-ce que je fais en attendant? Et je croisais plusieurs personnes sur ma route qui me disaient « Ah, la Colombie, tu devrais aller en Colombie, la Colombie. » Je me disais « Ok, finalement, je trouve un vol. » L'univers fait bien les choses, les synchronicités. Donc, je me trouve un vol de Santiago en Colombie, un mois plus tard, Colombie à Santiago pour reprendre mon vol initial vers Montréal. Bref, depuis ce temps-là, je prends toujours des billets à l'incent, je prends plus des billets à l'inreto. Mais j'arrive en Colombie et il y a quelque chose qu'en disant en anglais « It feels like home ». T'étais où en Colombie? J'ai passé beaucoup de temps en cartagène. J'ai fait le tour parce que c'est plusieurs fois que j'y vais depuis. Mais je passe beaucoup de temps en cartagène sur la côte. Sur la côte. Donc, je me promène et je me sens vraiment bien. J'adore la culture. Je rencontre des gens extraordinaires. J'en apprends plus sur leur histoire parce que c'est sûr qu'ils ont un côté très sombre dans leur histoire. Oui, oui, ça me touche, ça m'appelle, c'est aligné, je me fais des bons amis. Et ma meilleure amie, Laurie, décide de venir me visiter pendant une semaine. Donc, meilleure amie, on a célébré nos 20 ans d'amitié la semaine dernière. Ah! C'est magnifique l'amitié qu'on a, mais on est super différentes. Oui, c'est ça l'amitié. Exactement. Fait que là, elle vient me voir dans ma vie nomade puis ça m'a touchée. Fait que quand même, je suis contente de te voir dans ton élément. Elle dit, je vois une partie de toi que j'ai pas vue et un matin, bon, je vais évidemment à ma thérapie, la plage et la théâche. Donc, je suis en train juste de méditer, le soleil dans mon visage, les vagues qui frappent mes chevilles et j'ai comme une illumination, un download, un aha moment, appelons comme on veut, mais ça me frappe en plein visage et ça me dit, je vais partir d'une business en ligne et ça va s'appeler Karma, Karma Fit? Non, ça va s'appeler Karma Kim. Mais c'était sûr, comme si je disais... Comme ça, cool. Je m'appelle Claudia, je vais partir d'une business de coaching en ligne en mode virtuel, ça a été Karma Kim. Fait que je me suis dit du moment encore... Aucun doute. Aucun doute. Je me suis retournée, j'ai dit ça à mon amie, j'ai la scène encore à Lisette, elle baisse son lien, elle me regarde en vouloir dire pourquoi elle parle, elle-là. T'sais, ça c'était en 2016, ça commençait le virtuel, mais c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui depuis la pandémie. Bien sûr. Fait que moi, je suis comme, j'ai cette illumination-là, c'est plus grand que moi, c'est sûr qu'il faut que je fasse ça, mais j'ai aucune idée, moi, comme coachée, j'enlève, est-ce que ça se fait dans mon domaine et tout? Oui, oui. J'avais Facebook, c'était ça le réseau social que j'avais, mais j'étais un peu contre ça aussi, parce que je me disais, bon, la vraie vie, c'est maintenant en vrai, c'est pas sur mon téléphone. Bref. Fait que ça a été une illumination vraiment et qui a tout changé en fait depuis parce que c'est là qu'il y a eu la naissance de ma compagnie Carmackin qui est ce que je fais à temps plein depuis. Donc, c'est tout à fait que tu es rentrée donc à Montréal et puis là, tu as tout mis en place pour être coach et tout ça. Exactement. Et c'est ce que tu fais depuis ce temps-là. Oui, fait que ça fait un petit plus que 7 ans. C'est sûr que, bon, je me suis engagée un coach parce que moi, je suis bonne en kinésiologie, en coaching, en études de vie, nutrition, mais tout le côté technologique, je ne connaissais rien. Fait que j'ai quand même pris le reste de l'année 2016 pour... Pour apprendre. Exactement. Apprendre, avoir de l'aide, faire un plan d'affaires, construire l'application mobile, le site internet, etc. Parce que j'avais coaché autant des petits enfants de 2 ans qu'un vieux monsieur de 85 ans. Je me suis dit « Ok, il faut que je me niche un petit peu plus à qui j'ai envie de parler et tout. » Ah oui, donc tu as tout l'aspect professionnel et tu as l'appris. Exactement. Et puis alors, donc, c'est ce que tu fais maintenant de plus en plus. Ça s'appelle Karmakine. Alors, dis-nous exactement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu enseignes? Donc, ça a beaucoup évolué, évidemment, depuis 7 ans, mais il y a vraiment deux volets au coaching Karmakine. Le premier volet, c'est surtout avec les femmes. Donc, on parlait de l'événement qu'on a fait ensemble de Connexion qui est un événement pour les femmes. 30 à 50 quelques des femmes qui sont sensibilisées à l'importance de la santé globale et holistique, mais il y a les enfants, il y a la carrière, il y a la profession de leur entreprise si c'est des entrepreneurs. Il y a, bon, les tâches ménagères, la maison, les corvées, il y a le conjoint, la conjointe qui rentre là-dedans. Donc, c'est des femmes assez occupées qui ont beaucoup de choses sur leur assiette, mais elles sont prêtes à se redonner un petit peu de priorité puis recommencer à prendre soin d'elles. Sauf que ça ne leur tente pas d'aller au gym s'ils détestent aller au gym. Ils ne veulent pas compter leurs calories puis faire des diètes extrêmes. Donc, ils ont besoin d'une nouvelle approche qui est vraiment dans la bienveillance et qui est aussi progressive avec une optimisation des saines habitudes de vie. Fait que moi, je travaille autant comment on bouge notre corps, entraînement, mouvement, marche, posture, étirement, mobilité, que qu'est-ce qu'on mange, mais aussi comment on mange la logistique autour de la nutrition et la relation avec la nourriture aussi. Oui. Énormément le mindset, qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles. Oui, oui. Donc, on dit qu'est-ce qui est motivation, discours interne, les pensées limitantes, etc. Et de côté aussi, mon quatrième pilier principal, c'est la récupération. Donc, autant physique, si on a des douleurs parce qu'on travaille comme ça toute la journée, mais aussi mental, prendre du temps pour soi, ralentir, méditer, le sommeil, lire l'expiration consciente. Fait qu'on regarde vraiment la personne, sa journée, ça ressemble à quoi? Sa santé, ça ressemble à quoi? Ses habitudes ressemblent à quoi? tu lui fais un... Très individuel. Tu fais ça individuel, tu causes individuel, tu fais un plan et donc les gens, tu les rencontres quoi? Chaque semaine? Chaque semaine? Exact. Ça dépend des forfaits. En règle générale, on a des suivis écrits à chaque semaine avec un questionnaire, comment a été la semaine, comment va la semaine qui s'en vient. Et on fait des appels de coaching aussi. La majorité du temps, c'est à chaque deux semaines. Ah, c'est bien. qui ont accès à mon application mobile avec leur profil, on fait le suivi de toutes les aptitudes de vie et effectivement, on personnalise selon question de besoin. Ah, magnifique. Et puis, tu viens de commencer, d'ailleurs, on a changé de date pour notre entrevue. Oui. Tu viens de commencer quelque chose sur LinkedIn. Exact. Par contre-nous. Donc, dans le fond, c'est la deuxième branche. Ça fait très longtemps que je suis active sur LinkedIn, mais c'est ça, c'était beaucoup, bon, femmes, coaching en one-on-one et tout. Et j'ai fait plusieurs conférences dans ma vie, mais les conférences, conférences en entreprise, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire parce qu'on le sait, la santé de chaque employé, chaque collègue, ça influence la santé, évidemment, de l'entreprise, mais dans la société, on ne met pas vraiment ça de l'avant tant que ça. Oui. Donc, j'ai créé avec Jean-Christophe Poirier, qui est un kinesiologue lui aussi, la certification de mieux. Donc, manger mieux, bouger mieux, respirer mieux, penser mieux, vivre mieux pour les entreprises. Fait qu'ensemble, on a différents modules avec la même approche, la santé auditique, tous les habitudes de vie. Fait qu'on a des modules avec des petites vidéos, des one-pagers avec l'information, des quiz à la fin de chaque mois. On se déplace aussi en entreprise pour créer des journées santé, des expériences vraiment sur place pour que concrètement, on offre une solution aux entreprises. Parce que c'est facile de dire, oui, la santé de nos enfants nous tient à cœur, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour ça? Donc, effectivement, LinkedIn, c'est un logiciel que j'utilise beaucoup depuis longtemps, mais elle a principalement pour faire des collaborations justement avec des entreprises. Donc, tu commences aussi, donc maintenant, ton champ va s'ouvrir aussi aux entreprises. Et bien, écoute, c'est magnifique et j'imagine que tu vas évoluer et tu vas trouver d'autres idées telles que je... Tu n'es pas les idées qui manquent. Tu es une entrepreneuse, mais c'est bien discipliné. C'est bien de savoir exactement, d'être aligné où on est, où on veut aller pour faire du bien en gens. C'est magnifique. Alors, Claudia, écoute, je pense qu'on a appris pas mal de choses. Et si les gens veulent te consulter ou suivre, tu es donc sur Carmakin, Instagram. Carmakin.ca, c'est mon site web. Il y a vraiment tout là-dessus. J'ai un podcast aussi que j'adore, donc qui est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, Apple, etc., sur mon site web aussi. Parfait. Je suis active aussi sur Instagram, Facebook, puis LinkedIn. Carmakin, on le trouve là assez facilement. Femme très occupée, n'est-ce pas? Mais grounded et heureuse et bien dans sa peau. Alors, tu ne vas pas échapper à la question de tous mes invités. Si tu devais laisser un message aux gens qui nous écoutent, quel serait-il? Bien, je vais vous dire un message que je dis au début de presque toutes mes conférences. C'est si on se ferme les yeux maintenant et qu'on s'imagine dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Tu sais, la version future de nous-mêmes. Puis cette version-là, c'est la version la plus optimale, la plus en santé, la plus awesome qui est un mot que j'aime beaucoup dire. Et qu'on voit cette vision-là puis qu'on se pose la question. Est-ce que la façon que je m'occupe de ma santé maintenant va me permettre d'atteindre cette version-là future de moi qui a de l'énergie, qui a de la vitalité, qui est fort, et tout ça? Puis souvent, la réponse à ça, c'est non. Fait que je veux vous encourager comme mot de la fin à commencer une chose cette semaine, aujourd'hui, pour mieux prendre soin de votre santé. Puis cette petite chose-là, ne pas sous-estimer l'effet cumulatif que ça peut avoir sur la santé globale qui va faire en sorte qu'on va pouvoir atteindre cette version-là future de nous qui est capable de rester jeune en santé et tout, comme Dani, en est un exemple aussi, vraiment beaucoup, tu sais. 70. C'est ce que j'ai envie de dire. On devient littéralement nos habitudes. Et on est vraiment, oui, on devient notre habitude et on est responsable, comme tu dis. C'est manger bien, avoir un bon mindset. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous vous privez de tout, hein, parce que c'est... mais c'est vraiment l'attitude. Et après, honnêtement, ça devient un mode de vie. Exact. Il n'y a même aucun effort. Aucun, aucun. Alors voilà, merci Claudia. Merci Madeline. Et puis, si vous voulez vous sentir bien, vous serez avec qui ? Connectée. Claudia. Merci. Au revoir. Au revoir.